C'est une journée historique pour le hockey féminin à Montréal. La nouvelle équipe professionnelle de la Métropole dispute son premier match à domicile, match qui est en cours. Philippe, l'ambiance est assez incroyable à l'Auditorium de Verdun où vous êtes. Et c'est tout un spectacle qu'on a depuis 15h30 cet après-midi. Le match est présentement en prolongation et c'est extrêmement bruyant ici à l'Auditorium de Verdun. Tout ça a commencé avec la cérémonie de présentation des joueuses où, naturellement, les joueuses ont eu un bain de foule à tour de rôle. Marie-Philippe Poulin, c'est celle qui a été la plus acclamée. Et depuis le début de la rencontre, je vous dirais que les partisans ont le grand sourire. Et certains partisans étaient très contents, justement, d'avoir une ligue professionnelle à Montréal, une nouvelle formation depuis la fermeture de la Fédération première de hockey. Et dans les gradins, il y avait également l'état-major des Canadiens de Montréal. On peut en écouter un extrait. C'est important de démontrer notre sport pour le hockey féminin. C'est excellent. Beaucoup d'ambiance, beaucoup d'énergie et un bon match à date. C'est important d'encourager le hockey féminin. Même juste en regardant la télévision, ça montre l'intérêt, ça montre que c'est lucratif, le sport féminin. Je voulais montrer à mes fils que les filles sont aussi bonnes que les gars. C'est des beaux modèles, justement, pour les générations qui suivent? Ah bien oui, tout le monde va vouloir rêver de ça plus tard. Avez-vous une joueuse favorite? Moi, c'est Anne-Renée Débien puis Marie-Philippe Poulin. Le match, comme je vous l'ai dit, c'est deux à deux en prolongation et celle qui a marqué le premier but de l'histoire de la franchise à domicile, Erin Ambrose, qui a marqué le premier but de la formation montréalaise. Une belle page de l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Merci beaucoup, Philippe. À plus tard.